Voici Loïc. Il a choisi un apprentissage d'aide maçon de deux ans. Pour lui, l'école a été un combat quotidien. En raison de son caractère volontaire, il a opté avec quelques réserves pour un apprentissage axé sur la pratique. Sa formation fait surtout appel à ses compétences pratiques. Il est apprécié pour son engagement et sa fiabilité. Le travail lui plaît de plus en plus. Loïc finit son apprentissage en deux ans. Il est maintenant titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle AFP. Motivé par ce succès, Loïc entreprend un apprentissage de maçon accéléré en deux ans en raison de ses bons résultats AFP. Il gagne en autonomie et apprend à réfléchir par lui-même, ce qui plaît à son employeur. Après deux ans, Loïc obtient son certificat fédéral de capacité, CFC. Les années qui suivent, Loïc travaille sur divers chantiers et son employeur lui confie de plus en plus de responsabilités, notamment en ce qui concerne les apprentis et les matériaux. Sur les conseils de son chef, Loïc se lance dans une formation de contre-maître maçon. La préparation à l'examen professionnel en cours d'emploi dure deux ans environ. Sa formation lui permet de devenir entrepreneur en construction et il se voit confier des fonctions de management. Parmi d'autres avantages, il gagne nettement plus qu'au début. Loïc peut poser un regard sur une vie professionnelle réussie. L'approche pratique était exactement ce qu'il lui fallait. La reconnaissance de son travail ainsi que l'aspect pratique lui ont permis de se dépasser également sur le plan scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada